Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer par travailler sur le solfège pratique pour piano volume 1 il faut savoir que le solfège pratique est décliné en trois volumes le premier volume traite de la base de la lecture des notes et du rythme le second volume des notions avancées et le troisième volume des plus grandes difficultés la musique de base est composée de quatre paramètres tout d'abord la durée c'est à dire le rythme ensuite la hauteur des notes c'est à dire est ce qu'on est en face d'un son grave ou d'un son aigu ensuite il y à l'intensité c'est à dire la puissance sonore et pour finir le timbre de l'instrument dans notre cas ce sera le piano le solfège comprend uniquement deux de ces paramètres premier paramètre la durée second paramètre la hauteur nous allons maintenant travailler sur la leçon numéro 1 lecture de notes notre conjointe mais avant cela nous allons revoir certaines notions de base afin de pouvoir lire correctement ce qui est écrit sur la partition les cinq lignes que vous voyez s'appellent une portée elles sont numérotées de 1 à 5 en partant de la ligne la plus basse à la ligne la plus haute comme au piano nous travaillons avec deux mains main droite et main gauche il y a donc deux portées la portée supérieure est pour la main droite la portée inférieure et pour la main gauche ces deux portées sont reliées par une accolade et on appellera ça un système de portée ou plus communément système dans cette partition deux systèmes premier système deuxième système avant de rentrer dans la lecture de notes il est indispensable de connaître l'ordre des notes l'ordre des notes est le suivant d'eau ré mi fa sol la si do et ça continuerait par ré mi fa sol etc vous venez d'entendre les notes allant du grave vers l'aigu maintenant je vous donne les notes de l'aigu vers le grave do si la sol fa mi ré ré do et ça continuerait par si la sol etc il est indispensable de connaître parfaitement cet ordre car plus vite vous apprendrez cet ordre plus facile sera la lecture de notes à la fin vous devez connaître cet ordre de cette manière là do ré mi fa sol la si do do si la sol fa mi ré do si vous arrivez à le dire à cette vitesse la lecture de notes ne sera que plus facile au début de chaque portée il y a ce qu'on appelle une clé cette clé est indispensable car sans clé il n'y a pas de nom de notes pour la portée supérieure on a une clé de sol elle commence sur la deuxième ligne cela veut dire que la note qui soit deuxième ligne s'appelle sol en référence à la clé qui se trouve elle aussi sur deuxième ligne pour la clé de fa c'est la même chose la clé de fa commence sur la quatrième ligne donc la note qui est sur la quatrième ligne en clé de fa s'appelle fa comme la clé la première note que nous avons au départ s'appelle sol ce qui est écrit en dessous la note d'après est un peu plus basse on le voit la première note est un sol qui est sur une ligne on appelle une note sur une ligne quand la ligne traverse le rond ou en musique la tête de note la note d'après est entre deux lignes entre la première et la deuxième ligne quand il y a une alternance de ligne et d'inter ligne cela veut dire que à chaque fois les notes se suivent nous avons donc ligne interligne ligne interligne ligne etc cela veut dire que nous allons suivre l'ordre des notes naturelles au départ nous avons donc un sol do si la sol ensuite fa mi ré do en noir puis si la sol fa en noir et ensuite on remonte donc on est dans le sens do ré mi fa sol la si do donc après fa il y a sol la si do en noir ré mi fa sol en noir sur la deuxième ligne les notes marquées en noir doivent être pour vous des points de repère vous en avez donc trois le sol sur la deuxième ligne en clé de sol le do entre la portée clé de sol et clé de fa et le fa qui se trouve sur la quatrième ligne en clé de fa voyons maintenant le deuxième système sol en noir la si do ré mi fa et je change de sens donc maintenant je descends mi ré do si la sol en noir fa mi ré ré do en noir si vous avez des problèmes à vous rappeler l'ordre des notes pensez do ré mi ça monte do ré mi monte do si descend à la fin des deux systèmes nous avons une double barre de mesure que l'on appelle communément double barre qui indique la fin de la partition et on 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 on